Difficile, mais on n'arrive pas à le digérer ce huis clos. Je crois qu'en termes d'éducation, en termes de fair play, le Sénégal a toujours été un exemple. Durant la Coupe du Monde en 2018, je crois que le Sénégal avait gagné même le fair play de meilleurs supporters. À la Cannes 2022, on a montré à quel point nos supporters sont disciplinés et qu'ils sont collés à leur équipe nationale. On ne peut être que malheureux de cette situation parce qu'on est chez nous, on a besoin de notre public, on a besoin de nos supporters à côté de nous. Les privés de venir voir leur équipe nationale, je trouve que c'est tout simplement inadmissible et ce n'est pas normal. J'espère que c'est ça la dernière fois. Je pense qu'on a été un exemple sur le terrain. Quand on regarde en 2019, même si on avait perdu la finale, notre équipe a gagné la Coupe du Fair Play. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est important pour dire la discipline qu'il y a dans cette équipe-là, notre discipline en tant qu'aux Sénégalais. On l'a gagnée en 2002 la Coupe d'Afrique, mais on a gagné aussi cette Coupe du Fair Play. Donc ça veut dire qu'on a une équipe où des joueurs, des supporters qui sont aujourd'hui en exemple sur le continent africain. Et de voir se passer ces supporters-là sur un match aussi important que les éliminatoires de la Coupe du Monde, ça ne nous va pas, ça nous rend tristes, mais partout où ils seront, ils peuvent savoir qu'on jouera pour eux. Et comme l'adage le dit, loin des yeux et plein du cœur, on sera avec eux et on jouera pour eux. Merci.